Ok, pas de soucis. Du coup, on est sur Tony Hawk Underground qui est sorti en 2003. On est sur la version PC qui d'ailleurs n'est sorti qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande à l'époque. Deux ans plus tard. Ouais, deux ans plus tard. Et grâce à vos dons, grâce à la générosité des gens, le personnage va s'appeler Antoine Faucon. À mon avis, Bigelow ne se rend pas du tout compte de ce qu'il est en train d'écrire. Il se demande ce que ça veut dire. Ouais, je pense. Quelques petites précisions avant la run. Il a dû faire une configuration particulière qu'on n'a pas vue, qui a été faite en off, dans laquelle il a dû intégrer ce qu'on appelle un backcat, qui est en fait tout un moveset particulier de combo qu'il va faire avec son skate, qui fait qu'en gros, quand il va faire les figures traditionnelles que vous faites dans le jeu, ça ne fera pas les figures de base, mais bien d'autres figures, afin de se faciliter certaines quêtes de combo plus tard. Et on commence. Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. En fait, ça enlève totalement le côté RNG du jeu qu'il va y avoir plus tard, parce qu'il va y avoir certaines missions où il va falloir faire une chaîne de tricks bien précis, et du coup, le cat-bag sert à remplacer ces tricks-là par les tricks qu'on a rebindés par-dessus. Qui sont souvent en plus des tricks qui peuvent s'exécuter plus rapidement dans l'animation, parce qu'il y a pas mal d'animations de tricks de ceux qui sont de base intègre au jeu, qui sont assez lentes. Le cat-bag en lui-même dure 0,4 seconde. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça change complètement la donne, quoi. Vous pouvez voir déjà qu'il y a pas mal de petites nouveautés qui viennent, si jamais vous connaissez la série des Tony-O, comme avant on était sur Disney's Extreme Skate Adventure, qui est un jeu qui est tiré lui-même du moteur de Tony-O Pro Skater 4. Il y a pas mal de choses qui, ici, ont changé. Déjà, on conduit une voiture, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'allais dire. Mais je pense qu'on est obligé d'en parler. La conduite, elle est pas ouf non plus. C'est pas Need for Speed. C'est clairement une conduite qui est... Ah, et il fait le Heki Bounce, voilà. Un des rares tricks en bagnole qui permet de rebondir sur le mur pour ne pas perdre de vitesse. Et en fait, voilà, il y a quelques missions en voiture qui ne servent honnêtement pas à grand-chose. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire et à en dire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça se conduit à peu près plus comme une petite voiture téléguidée que réellement comme une vraie voiture. Après, il y a un autre glitch aussi qui est dans le jeu, à part le cat-back, c'est le butt-slap. On va le voir aussi dans le premier niveau du jeu, dans l'Union Germaine. En fait, le butt-slap, ça consiste à atteindre des hauteurs ou des longueurs, mais presque inimaginables en skate normal, en fait. Et en fait, ça consiste juste à... Comment expliquer ça, en fait, dans le jeu ? C'est un grab-trick ou un flip-trick à la sortie d'une rampe ou d'un rebord et de mâcher le bouton de homie de saut tout en grabant le skate. Et là, on va super loin, super loin. C'est ça. Et en fait, ça fait un petit peu comme si le personnage enchaînait plusieurs sauts en même temps et il est possible d'enchaîner 2, 3, 4, 5 sauts par moment. C'est pas si évident à appréhender au début, mais une fois que c'est maîtrisé, en vrai, c'est pas très compliqué à reproduire. Et ça permet de faire des trucs complètement fous et de complètement casser la run. C'est le truc qu'on verra le plus souvent. Une autre petite mécanique dont on peut parler peut-être au début pour que les gens comprennent. Si jamais vous avez joué au jeu, d'habitude, quand on démarre, on démarre assez lentement, mais il est possible de démarrer plus rapidement simplement en changeant de pose et en mettant la pose pressure qui permet en fait de faire un démarrage plus rapide. Là, on aperçoit un bug. En fait, normalement, c'est une mission qu'on doit faire à pied et elle n'est pas extrêmement longue, mais bon, pour gagner quelques secondes, il est possible d'aller vers la voiture, de rentrer dedans, de recommencer la mission et d'un coup, on est avec notre skate et on peut faire la mission deux fois plus vite. C'est ça. Du coup, c'est un petit peu ce Tony Hawk qui est important vis-à-vis de la franchise et que c'est le Tony Hawk qui renouvelle la franchise très clairement après la suite des Tony Hawk Pro Skaters qui étaient dans des niveaux fermés où on joue à des professionnels. Là, on joue notre propre skater. On est dans des mondes ouverts, il y a un système de kit, il y a un système de stats. Voilà, ça, voilà, ça, ça, sans butt slap, c'est pas la même. On va un petit peu plus loin que prévu quand même. Et du coup, il y a pas mal de côté. Ah oui. Il vient de le faire vite fait. Ça va tellement vite, en vrai, c'est compliqué. En fait, on est censé faire le tour deux fois, mais si on saute à certains endroits bien précis, ça nous compte comme si on avait passé la porte du tour entier, en fait. C'est ça. Et ça va tellement vite qu'il y a des choses, forcément, des fois, on devra faire l'impasse parce que le rythme de notre arrive, là, il y a un autre skip qui s'appelle le Eric Skip. Normalement, on est censé suivre la voiture, sauf que là, il vient d'utiliser, en sautant dans l'eau, il s'est fait respawn plus loin, il a réussi à choper la voiture et de cette façon, il a pu aller d'autant plus vite avec ce qu'on appelle le sketching, qui est donc la mécanique d'accroche aux voitures ou aux chiens qu'on a pu voir plutôt dans le New Jersey. Et du coup, en fait, il y a un lore, sachez-le, il y a un lore dans ce Tony Hawk. Il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire avec des cinématiques, des dialogues et compagnie. Donc, on est notre propre skater qu'on crée totalement, qui commence dans le New Jersey avec son pote Eric. Et en fait, on va devenir une légende du skate et on va commencer à s'entraîner, à prendre les bases et à faire des vidéos promotionnelles afin de trouver des sponsors. Et ça va nous amener aux quatre coins de la planète, mais il va y avoir des dramas sur le chemin, notamment avec notre ami Eric. Et donc là, on est déjà à la deuxième destination, qui est Manhattan, qui est une des plus courtes, je crois, de la run. Elle est assez rapide, Manhattan, en vrai. Une des plus inintéressantes, entre guillemets, dans le sens où là, vous voyez, en fait, les missions s'enchaînent, mais il y a beaucoup de missions, c'est juste faire du score, faire quelques quêtes, ou peut-être juste faire un parcours, genre faire une ligne en grind, de ce genre de show. Du coup, ça va très, très vite. C'est ça, le PNJ qui me demande d'aller chercher des marronchots, qui me demande de le filmer, qui me demande d'aller chercher ses affaires. Bah voilà, tu en parles justement la quête, mon film, là, il suffit juste de suivre le PNJ sans rien faire, et hop, c'est réglé, quoi. Donc, ça balance, quoi. Et c'est qui ? Antoine Faucon, en fait, les gens ne connaissent pas le fameux Antoine Faucon, et ça, c'est assez dramatique. Écoutez, je vous recommande de regarder le titre du jeu et d'aller sur Google Trad, et à mon avis, déjà, vous serez percé de l'illumination. Ah bah tiens, voilà la fameuse mission, on va chercher les marronchots. Voilà, les marronchots qu'on apporte au PIC. Donc là, il va faire le super Skitchin, qui est donc quelque chose de spécial, où en fait, on s'accroche à une voiture, en sortant, on enchaîne les grinds, et ça permet d'atteindre une vitesse absolument débile, qui permet d'aller toujours plus vite, de traverser le niveau en deux frames. Dans ce jeu, plus on fait de grind, enfin, en grindant, en enchaînant les grinds, on va de plus en plus vite, on arrive à avoir un momentum assez énorme, et du coup, ça aide à aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est quelque chose qui différencie beaucoup des opus précédents, parce que dans l'ensemble, c'est le gameplay de Tony Hawk Underground, c'est un peu, pour moi, personnellement, en tout cas, l'aboutissement du gameplay de Tony Hawk, qu'avec, en tout cas, avec Tony Hawk Underground 2 également. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile de faire plein de choses, il y a plein de nouvelles mécaniques qui rendent le tout plus accessible, notamment le fait qu'on puisse descendre à tout moment de son skate, maintenant, et ça permet de temporiser, de rajouter un peu de délai à son combo, mais il y a pas mal d'autres choses, vraiment, qui sont possibles, en termes de plateforme, dans celui-là, quoi, en dehors des glitchs, comme le butt slap et compagnie, le jeu offre vraiment un grand panel de mouvements, et une grande liberté de mouvements. Du coup, en descendant du skate, c'est l'arrivée du caveman, du coup. C'est ça, ouais. Le caveman. Le retour à l'âge de pierre, en descendant du skate. Donc là, ça enchaîne des missions relativement basiques, rien d'exceptionnel. Le petit saut avec le pied, pareil, au-dessus de la barrière. Manhattan, c'est un niveau assez inintéressant. En fait, on est encore dans cette période où on apprend les bases, on apprend les bases du jeu, et on t'apprend à faire des petits tricks, de mouvements, on t'apprend à faire des transferts, des acid drops, ce genre de trucs. C'est pas la folie. Ça va prendre un peu plus son... En vrai, le jeu prend vraiment son envol à partir d'Hawaii, qui est donc la destination qu'il y a encore après. Là, on est sur... On est sur Tampa, donc en Floride, où nos héros se dirigent pour la première compétition de skate auquel ils vont participer. Et déjà, il y a des drames, parce qu'en fait, Eric, notre meilleur ami, s'est inscrit à la compétition, mais ne nous a pas inscrit, nous. Donc forcément, il y a bagarre. Et là, on doit trouver le moyen de s'inscrire à la compétition. Il va croiser quelqu'un qui s'appelle Tony Hawk, et qui apparemment aurait quelques connexions dans le milieu. C'est un petit skateur pas trop connu, Tony Hawk. C'est un petit skateur indé, mais voilà, il a le bras long, apparemment, et il pourrait nous permettre de rentrer dans la compétition. Donc on va se servir de cette connexion pour lancer le truc. C'est vrai, Antoine, pardon, pas Tony. Non, c'est nous, Antoine Faucon. Il ne faut pas tout confondre. Le double magnifique. Donc là, voilà, une petite quête où il faut faire des grinds sur des barrières, sur des pancartes. D'ailleurs, celles à faire qui sont collées au mur ne sont vraiment pas évidentes. On a tendance à vite grinder sur les murs qu'il y a en hauteur. Il fait tout ça avec une vitesse absolument débile, honnêtement. Il est constamment en grind qui permet d'atteindre la vitesse maximum du jeu. Et du coup, ça va vraiment très, très vite. Le retour de la voiture. Ah, petite mission de voiture. Voilà, donc bon, les missions de voiture, honnêtement, rien d'intéressant. La physique est vraiment assez débile. En plus, il y a pas mal de véhicules dans le jeu et chacun a un peu sa propre physique. Ils sont quand même cassés le cul avec ça dans les développeurs. Et là, donc, il faut faire attention. Il faut échapper aux flics en faisant quelques tours de voiture. Parce que, mine de rien, ce jeu aussi, quelque chose qu'il faut noter par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il y a un vrai esprit jacasse. Un vrai esprit jacasse, un vrai esprit MTV, tu vois, qui est complètement coupé à assumer. Malheureusement, il y a juste Bam Margera, il n'y a pas les autres. Il n'y a pas Margera, mais par contre, dans la suite, dans la suite, on a Steve O. Oui, mais dans la suite, on aura Steve O qui sera jouable sur un taureau mécanique. Du coup, moi, je reste convaincu qu'il y a cette vraie volonté en tout cas de se rapprocher de cet esprit jacasse de fuck la police, on fait ce qu'on veut, esprit livre skater, et on fait n'importe quoi. Et en tout cas, je trouve que c'est assez plaisant. Là, justement, tu parlais de ces fameuses séquences de RNG, il y a des différentes combos à faire en bas à droite, et en fait, vu qu'il a tout mappé sur le même combo sur toutes les touches, en faisant juste un combo, ça valide tout en même temps. Donc, à plein d'autres moments, ça va lui servir. Et là, on est dans un de ces fameux moments, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que un, deux, trois, je ne sais plus exactement, qui sont tous dans cette map, où il faut attendre. Donc là, vu qu'il a une minute pour faire le score maximum, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il essaie de faire un maximum de trucs différents afin de build up ses stats. Parce que forcément, un petit peu à l'instar d'un jeu comme d'un RPG, comme Oblivion, plus vous faites des manuals, plus vous êtes fort en manuals, plus vous faites des grinds, plus vous êtes fort en grinds, etc., etc. Et donc, vous avez vraiment des stats qui peuvent changer la donne, notamment, je sais que le spin a son importance dans la run, à certains moments. Le spin, au bout d'un moment, il aura son importance. Plus tard, dans la run, il y aura des missions où on va devoir faire des 900 et des 720 assez souvent. En tout cas, on peut apprécier le skill du joueur parce que vraiment, tout ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment pas facile de base, alors que là, il est plus en train de s'amuser. Il est en train de faire le kéké en faisant un milliard de combos. Mais clairement, ce n'est pas évident. Là, le but de la mission qu'il est en train de faire, c'est juste faire le meilleur score possible. Le juge nous donne une note et on doit avoir la meilleure note possible. C'est ça. Donc, il fait à peine un combo, le combo minimum possible pour avoir la meilleure score et direct, il annule. En général, le combo qu'il fait, c'est un bonnet 180, into judo, into mixed up en général. Ou avec des madonna ou des trucs comme ça, effectivement. Mais la plupart du temps, c'est la même chose. Il a sa petite routine. Il a pas mal de possibilités en vrai pour s'amuser. Il n'est pas restreint à un seul combo. Mais franchement, là, il peut s'amuser. Là, je crois qu'on est encore dans une phase où il est obligé d'attendre. Si je ne dis pas de bêtises, il a deux minutes et les deux minutes, il est obligé d'attendre qu'elle se passe. Là, il doit attendre aussi. Il va se permettre de se faire un tour. Voilà. Donc là, il vient de faire un saut butt slap qui devait être au moins à trois butt slap d'affilée pour monter aussi haut pour réussir à monter directement sur le toit du bâtiment, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de facile à faire quand on n'en a pas l'habitude. Mais il est extrêmement solide. C'est assez impressionnant à regarder. Et là, s'il ne reviendra pas à temps avant la fin du combo, il a perdu de recommencer. Je ne savais même pas, tu vois. Je n'ai jamais vu le cas de figure. Il y a le message d'alerte venu de l'écran. Moi, je pensais que si à la fin, il était juste re-téléporté à la zone et puis c'est tout. Bon, normalement, je voudrais revenir à l'heure. de Deathclaw31 qui dit « Good luck, le butslap ! » Ah bah, encore un butslap ! Thank you, Deathclaw ! Tampa, c'est vraiment le niveau où on doit attendre et ne pas vraiment faire grand-chose pendant ce temps. Du coup, il était un peu la ville, encore des butslaps. Oh là là, il s'amuse, il montre un petit peu tout ce qui est possible à faire. En vrai, les butslaps, ce n'est pas facile à faire parce que la fenêtre de frame pour les réussir, c'est vraiment difficile. Effectivement, pour lui, après, c'est l'occasion de s'amuser, surtout de montrer qu'il est capable de faire quelque chose impressionnante. Voilà, c'est ridicule. Si jamais vous jouez au jeu en casu, honnêtement, faire ce genre de choses, c'est assez inconcevable. Alors là, tu vois, j'ai bien l'impression qu'il ne va pas retourner dans la zone. Et voilà, je trouvais ça curieux, effectivement. Du coup, voilà, il est à la finale, donc, de nouveau, une zone en une minute qui est normalement en duel contre son pote, contre le pote Eric, à qui, voilà, on va mettre une bonne raclée, comme on dit dans le milieu. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le jeu, il est revenu sur PC, du coup, parce que les load times sont beaucoup plus rapides sur PC. C'est souvent le cas pour beaucoup de jeux. De toute façon, généralement, quand il n'y a pas de version PC, c'est le petit glitch avec les... Ah ! Très, très beau ! Très, très beau, ce petit glitch qui, en gros, il fait croire, le jeu lui fait croire qu'il fait un tricot coping sur le bord de la voiture, donc, le fait, normalement, de réussir à tenir en équilibre en haut d'une rampe, et du coup, c'en est assez débile. Là, il essaye de préparer le fait de skipper la cinématique qu'il va y avoir, donc, il se met à cet endroit pour pouvoir spammer A, et s'il arrive à la frame près, il arrive à skipper la cinématique et là, il a réussi, c'est pas toujours évident. Donc là, on arrive à San Diego, du coup, la destination suivante. Il va normalement faire un petit glitch, voilà. On peut flotter en bas des escaliers, on peut se permettre de faire un petit saut, on peut se permettre de faire un petit saut et de réussir si on descend à flotter en l'air à un mètre de distance. Ça ne sert à rien, mais bon, c'est drôle. Sachant que je crois que c'est un des seuls endroits où le cat-back ne fonctionne pas bien ici, donc, en gros, on lui demande de faire un moment une figure en diagonale et il est obligé de la faire exactement malgré le fait que ça ne correspond pas, que les autres directions ne correspondent pas. Là, pareil, c'est comme avant, on doit faire une série de tricks, voilà. Il va y tomber pour valider le combo. Donc là, voilà, tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il essaye de maintenir son combo parce qu'en fait, il a déjà fait tous les prérequis qui sont demandés par la quête. Donc en fait, il fait tomber son combo et il essaie de le maintenir de sorte à ce que dès qu'un nouveau trick s'apparaît, il le fasse dépop directement et entre 33 et 32 secondes, voilà, nickel, parfait, il a réussi à le faire. Donc il est possible entre 33 et 32 secondes de terminer la quête parce que c'est le moment à partir duquel les tricks n'apparaissent plus et à partir duquel il peut revalider notre quête et il a réussi à skip un dialogue ce qui fait gagner un temps négligeable mais tout de même un petit temps. Là, il vient de retry au point de départ pour sauver un peu de temps sur le trajet qu'on peut avoir au faire aller-retour. C'est ça. En fait, il fait un wall plant contre le mur donc c'est-à-dire un rebond contre le mur qui permet d'afficher le stickers et si jamais il retry de la mission au moment où il fait le wall plant, le wall plant est encore enregistré dans le jeu et du coup, malgré le fait qu'il retry, il n'est pas décompté. Alors que tous ceux qu'il aurait pu faire avant auraient été c'est ça, exactement. Aller, il va chercher les instruments des membres du groupe. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas s'il va faire un powerslide ou un... Il fait powerslide. Il a fait le powerslide. C'est sa strat préférée. En fait, là, il faut faire deux acid drops. Un acid drop, c'est juste tomber depuis une place relativement haut sur une rampe ou un halfpipe pour se s'élancer. Et en fait, il a fait ce qu'on appelle un powerslide. Donc en gros, il... Je n'ai pas le nom du mouvement, mais il fait... Il s'est glissé avec les quatre roues du skate, quoi. Exactement, voilà. Il s'est glissé avec les quatre roues du skate et il a tourné direct. Ça permet de faire un demi-tour très rapide. C'est plus facile à dire qu'à faire. En vrai, dans l'exécution, c'est assez compliqué. Voilà, voilà. Une fois de plus, niveau... Un niveau en véhicule... Un niveau en véhicule qui n'est pas oufissime, sachant qu'après, dans la suite, dans Tony Hawk Underground 2, ils ont essayé de redonner un peu de punch, donner un peu de boost à ces niveaux en véhicule vu que dans le 2, en fait, plutôt que d'avoir des véhicules, on a clairement des personnages sur des véhicules atypiques, on va dire, un peu comme Steve Rose sur le taureau mécanique qui, en fait, restent un peu comme sur des skates, mais ont leur propre gameplay, leur propre trix, leur quelque chose de totalement différent. Du coup, c'est moins insipide que ces courses de voiture. Là, il grabe Oli en boucle, en fait, la voiture est pour ne pas qu'elle aille trop loin pour pouvoir tourner vis-à-vis en arrière justement à droite pour reparler au PNJ. Ouais, comme ça, le timer s'écoule normalement, donc normalement, il est censé la tenir à peu près 15 secondes. Le timer s'écoule normalement et ça lui permet d'aller parler au PNJ directement et d'éviter de perdre de temps sur le routing. Sachant que, en parlant de routing, justement, il y a une chose qu'on n'a pas dit, dans ce jeu, même si c'est un monde ouvert et qu'on peut aller parler au PNJ pour lancer des quêtes, il est également possible d'appuyer sur start et de directement choisir la quête, ce qui évite pas mal de déplacements. C'est pour ça que, des fois, malgré le fait que ce soit un jeu en semi-monde ouvert, on peut toujours, vous le verrez souvent dans les menus et d'un coup, hop, hop, et devant la quête suivante. Déjà, voilà, pas trop compliqué, juste suivre la route. Là, c'est la même chose, il faut faire le trick qu'il nous demande de faire à 50-50 sur la rampe. C'est ça, donc il va faire un peu tous les tricks qui lui sont demandés et ensuite, il va maintenir le combo jusqu'au moment, je crois que c'est 40 secondes, à partir duquel on ne lui en demandera plus. Voilà, donc il s'amuse, il s'amuse avec des butt-slaps. C'est quand même très impressionnant. J'aurais aimé savoir faire des butt-slaps à l'époque où je jouais au jeu quand j'étais gamin parce que je pense que je me serais éclaté. Les butt-slaps qui d'ailleurs n'existent pas dans la suite. Ils n'existent que dans celui-là et qui ont été encore heureux. Je ne pense pas que ce soit voulu de base quand même s'il avait remis en jeu. Quand tu vois qu'ils l'ont mis dans Tuck Pro, c'est qu'à mon avis, les joueurs ont compris l'intérêt du truc. Ouais, c'est pas faux. On arrive à la décennie suivante. Hawaï. Donc, première quête, tranquille. Donc, c'est une des phases les plus techniques du parcours. Il y a pas mal de cheminements, notamment ce qu'il vient de faire là sur l'arbre, on ne dirait pas, mais c'est vraiment pas évident. Il y a tout un autre routing où on peut passer sur les câbles en hauteur. Et du coup, ça demande une vraie maîtrise du jeu. De toute façon, speedrunner le jeu demande une vraie maîtrise du jeu. Mais pour le coup, ces mêmes connaissances de trucs, c'est très impressionnant. Ah, il n'arrive pas à passer. Forcément, à faire des butt slaps à l'infini, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à faire des sauts et des guillemets. On n'arrive pas à faire un transfert, on n'arrive plus. On doit écraser les stands d'ananas. Sûrement les gens qui n'aiment pas trop l'ananas sur les pizzas. Ils ont raison, moi, en même temps. Mais pourtant, Hawaï, la capitale de la pizza hawaïenne. Qui sommes-nous pour juger ? Après, je suis sûr que ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Ah, donc là, il fait un petit glitch ? Non, c'est canadien, effectivement, la pizza hawaïenne. Il n'a pas réussi à faire le truc, mais normalement, il était censé pouvoir ne toucher que deux fois la machine pour que ça fonctionne. Et là, il fait un quintuple butt slap pour réussir à monter directement sur le toit alors que normalement, il faut faire le poids. Il pouvait prendre l'ascenseur, mais pas besoin. Là, il ne pouvait pas prendre l'ascenseur justement parce que l'ascenseur n'a pas été débloqué à cause de son routing. Ça fait qu'il n'est pas débloqué. On a vu des petits hip transferts sur la rampe. Voilà, c'est ça. Là, il faut réussir à ne pas interrompre son combo. il avait interrompu malheureusement. Donc, à chaque fois, voilà, des petits revert suivis de manual histoire d'enchaîner. C'est une des rares quêtes, je crois, qui fait à peu près comme c'est un temps... C'est comme ça que le jeu s'attend à ce qu'on le fasse. Ouais, c'est vrai que c'est une des rares quêtes qu'il fait normalement. C'est ça. Et là, il fallait impressionner les filles sur la plage parce que c'est connu pour impressionner des gens. Il suffit de faire des tricks devant eux en skateboard. Juste grind tout le long. Ah, il n'est pas descendu en bas. Apparemment, c'était pas nécessaire. Je pensais aussi qu'il allait descendre. Je pensais aussi que c'était descendre. Ah, donc là, il essaye de faire le... Ouf, il a dû se raccrocher. Il a dû se raccrocher. C'est un truc qu'on a pas vu aussi, c'est que dans le jeu, il y a une mécanique de grimper les murs et on ne l'a pas vu parce qu'il ne le fait pas. Il le fait très peu parce que dans l'ensemble, ça te fait perdre du temps l'animation de grimpettes. C'est un peu rapide mais... Ouais, c'est ça. Donc là, on arrive quasiment à la fin du niveau. Donc là, on est avec Eric, notre pote, qui nous dit vas-y, fais un McTwist au-dessus l'hélico et donc normalement, on est censé sauter au-dessus l'hélico mais lui, il saute à droite parce que ça valide même la quête mais la différence c'est qu'il n'y a pas de slow motion, il n'y a pas de ralenti donc ça fait économiser un temps précieux. Si on passe au-dessus l'hélicoptère, ça fait un angle caméra slow motion, du coup, on perd tellement de temps mais si on passe dans la bonne fenêtre sur la droite, ça passe quand même. Et là, du coup, on arrive à la map suivante qui est Vancouver. Map dans laquelle il y aura une compétition où tout le monde vient se réunir pour devenir professionnel mais il va y avoir des esbroufs parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'Eric, qui a filmé le saut qu'on a fait au-dessus de l'hélicoptère, va s'accaparer cet exploit et ce salaud va réussir à passer pro en se faisant passer pour nous. Donc forcément, les drames vont être monstrueux et c'est là vraiment l'élément modificateur de l'intrigue. L'enchaînement de tricks pas trop compliqué des rails et des pogos. En fait, là, il doit faire des combos en manual du coup, comme on l'a vu plus tôt, il suffit simplement de les enchaîner. Rien de bien compliqué. Après, pour ceux qui n'ont pas joué à Tony Hawk Underground et peut-être qui ont joué à Skate ou à d'autres jeux de Skate assez récents, c'est beaucoup plus facile à faire les tricks dans Tony Hawk Underground que dans Skate. Ah oui, c'est très maniable. C'est juste des combinaisons de boutons qu'on rentre à absolument tous les coups. C'est très, très maniable. Déjà, c'est un gameplay qui est très arcade. La série des Tony Hawk, que ce soit les prosketeurs ou les Underground, mais les Underground particulièrement, c'est extrêmement arcade et on peut déjà faire des trucs relativement débiles même sur des runs casus. Alors que, ouais, non, des jeux comme Skate, au contraire, il n'y a plus cette volonté d'être dans la simulation. D'ailleurs, c'est dommage, après, avec American Wasteland et compagnie, ça s'est perdu cet esprit dans les Tony Hawk. Heureusement, heureusement, voilà, Pro Skater, le retour, le Saint-retour des remakes Pro Skater, le retour de Saint-Gral. Maintenant, j'attends le remake d'Underground 1 et 2, moi. Ah oui, je l'attends aussi beaucoup. J'ai vu la bande-sonde, j'étais déjà saucé. La bande-sonde d'Underground qui est très bien aussi. Ouais, les bandes-sondes des jeux Tony Hawk sont assez folles. Franchement, elles sont vraiment très très stylées. Moi, j'y grandis avec. Donc là, on a une mission de course en limousine et vous allez voir qu'il va cogner, ça va pas mal cogner pour la simple et bonne raison qu'en fait, cogner, il y a tellement de rebonds et de recul sur la limousine que ça lui permet des fois sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Il va en faire un joli. Il doit compter de trois poteaux pour tourner sur la gauche et arriver à la Slam. Voilà, Slam City Jam, la compète de ce qu'est. Donc du coup, là, c'est un petit peu, bon, il y a quelques quêtes relativement basiques dans un premier temps mais après, on va se retrouver dans le même cas de figure que on se retrouve dans le même cas de figure qu'à attendre pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette notion de scoring où à chaque fois, il va faire les scores nécessaires et ensuite, il annule la quête pour que le score soit validé. Comme toujours, en général, il fait baller 180 judo, en général, le combo, il rentre toujours. c'est vrai qu'on est en beginner, la plupart des combos donnent beaucoup de récompenses assez rapidement donc tout ce qui est notion de score, ça va très très vite. c'est vrai qu'on n'a pas dit que le jeu est en trois difficultés et la route beginner, la route facile, elle est vraiment facile, c'est très facile à prendre en main le jeu, il n'y a pas rien de bien compliqué. Les combos, ils sont vraiment... on fait trois tricks et on arrive facilement à 15 000 points. et la plupart, même le 3D peut faire un manual, ça build up des multiplicateurs ridicules, t'as besoin de faire 50 000 points tout le temps de seconde. Et d'ailleurs, il y a quelques unlocables dans le jeu qui sont rigolos parce qu'après, c'est devenu une tradition. Enfin, ça l'était déjà un peu mais en gros, si jamais vous finissez le jeu en beginner, donc en facile, vous débloquez Iron Man de jouer dans le jeu bien avant la folie du MCU donc c'est assez notable. Si jamais vous débloquez, si jamais vous finissez le jeu en difficulté moyenne, vous débloquez. Gene Simons, le guitariste et bassiste de Kiss. D'ailleurs, il y a un niveau qui est dédié à Kiss. Il y a un niveau dédié à Kiss, le Hellfire ou Hellpitch, je ne sais plus combien ça peut. Qui n'est pas ouf en vrai. C'est pas fou. Mais c'est dur d'enchaîner. Le niveau est tellement grand et vaste que c'est dur d'enchaîner quoi que ce soit. Et oui, c'est vrai, d'Antonio, il y a Shrek. Ouais, il y a Shrek d'Antonio et Deadmouse aussi. Deadmouse aussi, le DJ. Et le dernier personnage débloquable, c'est Tchud qui est une référence à la créature du lac noir, je crois, un truc comme ça. Voilà, on est devenu pro grâce à la compétition vu qu'on a tout défoncé. On est à Moscou, donc forcément, on est à Moscou, Bam Marghera, fou la merde et il y a des tanks. Donc, on va faire plein de saloperies autour du Kremlin et on va, spoiler, on va finir au goulag. Voilà, il a dit le mot. Je pense que vous l'avez tous entendu. Pas du tout cliché. Mais le jeu n'est pas du tout cliché. Regardez, on ride le Kremlin, les gars. Il y a des tanks. Que voulez-vous que je vous dise ? Le problème, c'est que le jeu est sorti en 2003 mais on est encore en AQRSS. Au bout d'un moment, moi, je suis le lord du jeu. Il a réussi à passer chez les sommets et tout. Très très beau ça, le petit move pour aller sonner les cloches. Vraiment pas évident à faire. Là, c'est juste pareil qu'avant, juste faire des tricks sur le plat. Ce qu'ils appellent des flatlands. dans l'ensemble Moscou, ça reste aussi. On va dire si tu l'as fait en casu, c'est sûrement un des passages un des plus grands pics de difficulté même si ce n'est pas extrêmement dur. Mais pour lui, dans le cadre de Saron, ce n'est clairement pas le passage le plus compliqué. Il y a un passage qui est assez ennuyant, qui est vraiment pénible avec des spins transferts de nuit. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Les spins transferts, c'est celui où il faut faire 10 spins, je crois. Désolé, j'ai eu un petit problème micro. Mais oui, il s'agit bel et bien de celui où il faut faire 10 spins et il doit faire un calcul très précis des spins qu'il doit faire pour le réaliser et ce, grâce à des bots slap. C'est assez pénible. À le faire déjà en casu, c'est chiant parce qu'on passe son temps à faire des transferts au-dessus du même obstacle et passer un moment et on y arrive. Normalement, il fait 1 720, 1 540 et 2 360. Ah ! Moi, je n'avais pas ça. Moi, j'avais 1 720 et 1 540. On va voir ce qu'il va faire. Là, on a 900, le 720. Il a fait 1 720, 1 900 et 1 540. Voilà, c'est ça. Et normalement, ça compte 11 spins. Pas 10, mais 11. Il a encore un passage en voiture. On doit chercher des PNJ, les ramener à l'endroit. Assez longuère, ce passage en voiture. Et on a la Lada, comme ça, on est tous contents. Le bigo russe est rempli, c'est bon. Voilà, la petite Lada, on fait le Uber Eats russe et là, on doit aller faire des allers-retours pour amener des femmes à un point. Bon, voilà, c'est pas... Honnêtement, c'est vraiment une des quêtes les moins passionnantes du jeu. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Il faut juste réussir à maîtriser ces espèces de demi-tours en dérapage. Mais c'est vraiment, vraiment pas très bien. C'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'avec la mention du jeu, on pourrait presque confondre avec le taxi. Donc là, en fait, par rapport au lore du jeu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la paix avec Eric, qui était quand même un salaud. On a fait la paix avec lui, mais on a occasionné des dégâts dans Moscou et on se retrouve arrêtés par la police et Eric, au lieu de nous défendre alors qu'il était dans les embrouilles avec nous, il va nous boloss et il va nous dénoncer. Du coup, on finit au goulag et on va se retrouver dans une situation où il faut trouver le moyen de s'enfuir de la Russie parce qu'on est largué par notre coup. Et on va devoir s'enfuir de la Russie tout seul. C'est ça. Et là, on va chercher des petits médocs pour notre pote qui a une petite gueule de bois. Voilà, le fameux cocktail. Ça ressemble vachement à des bouteilles d'alcool quand même. qui est vitamine B12. Mais bon, on voit très bien ce que c'est. Oh non ! Ah, le fail ! Ça va, il n'est pas non plus. Il ne devrait pas remonter tranquille. Ça va, ça va. C'est vrai que je crois que c'est bien le premier fail de la run. En vrai, il est très clean jusqu'ici. Oui, ça va, il est vraiment clean. Mais il est serein, il est très impressionnant. Alors qu'il n'est même pas, ce n'est pas lui qui est premier mondial. Il est septième. C'est déjà ouf. Mais quand tu vois l'exigence qu'il faut déjà pour être septième, tu te dis, mon dieu, la run du premier, ça donne la couleur. D'ailleurs, petit point sur son PBR, on ne l'avait pas précisé, il est à 34,06. Et le world record est à 33,05. Donc, il y a plus d'une minute d'écart, ce qui est énorme sur des jeux comme ça. Mais tu te dis, je pense que le numéro un est un tasse humain. Donc en Russie, on a vu qu'il a pu abuser juste sur la dernière mission où on voyait en infrarouge. Il a abusé en fait d'un respawn en sortant de la map pour respawn juste à côté de l'objectif. Et là, on est de retour au New Jersey, largué par notre coup. Et on décide en fait de, face à l'arrogance d'Eric, on décide juste de skater comme on en a envie. C'est ça, c'est ça le vrai esprit du skate. C'est la mort du skate dans des petits skateparks de banlieue du New Jersey. Là, juste avant, il y avait encore une série de tricks à accomplir et il a 4 bacs directement, 5 ou 6 tricks en même temps. Là, il y a un petit setup aussi qu'il a dû faire au préalable. c'est qu'il a dû sélectionner des tricks assez précis pour Tony, pour Antoine, Antoine Faucon. Il a dû lui mettre un mix-it-up et un semi-flip et pour l'asset, il a dû lui mettre un mix-it-up et un indie 900 qui vont servir pour justement certains tricks qui vont servir pour les missions qui vont arriver avec eux. Parce que là, du coup, on va devoir skater avec des pros et plus d'autres personnages. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on réunit 5 pros parmi les pros qu'on a croisés au cours de... au cours de l'aventure du jeu. On réunit 5 pros et en fait, avec ces pros, on fait une vidéo promotionnelle afin de toujours mettre Eric plus dans la mouise, de lui dire « vas-y, regarde, nous, on est des vrais skaters, nous, on s'en fout de l'argent et de la fame, on fait ça pour les feels. » Donc là, on enchaîne 5 missions avec les pros. On a vu là qu'avec Tony Hawk, justement, il a fait deux fois d'affilée mix-it-up et le... J'oublie, non, maintenant le semi-flip. Vu que c'était des challenges de scoring, il a juste besoin de faire ces deux tricks-là et c'est validé. Du coup, il y a un petit truc qui est assez compliqué à réaliser à la fin de ces 5 missions. Il va devoir faire ce qu'on appelle le Vint Skip qui est donc un stream qui est le seul tricks, on va dire, qui est un peu... Enfin, le seul glitch qui est frame perfect du jeu. Il va devoir appuyer sur Start et A à la fin pile-poil au moment où il termine cette mission avec la fin de la fin. Et s'il y arrive, voilà, il a réussi, ça lui permet de sélectionner la mission finale directement dans le menu et d'éviter une cinématique qui est la cinématique faite par les vrais skaters qui l'a sélectionnées. Donc, un truc fait en FMV. Et là, il montre la T-Pose dans le Double Dome, c'est un glitch, c'est juste pour le Lulz. Ça dure 10 secondes et on va enchaîner sur la suite. C'est ça. En fait, après la mission qu'on vient de faire, la fenêtre pour appuyer sur Start, c'est le 2-peel qu'on ramasse la dernière cassette et entre, juste, il y a genre même pas, il y a quelques frames pour que la vidéo apparaisse et entre ces deux-là, on peut appuyer sur Start et lancer la première mission. C'est ça. Et du coup, si on réussit pas ça, il perd pas mal de temps en plus. Je crois qu'on perd facile 10 secondes parce qu'il peut pas le re-skipper avant un moment. Donc là, c'est la mission finale contre Eric, justement. Eric fait un parcours et il faut réussir à le suivre, tout simplement. Et il a l'air de galérer un petit peu sur ses caméras. On va tomber là. On a un jeu de l'esprit. Voilà, c'est bon. En vrai, je crois que c'est une des parties les plus techniques à part à un moment, il y a un saut sur un poteau électrique qui est un peu plus loin. Mais dans l'ensemble, c'est un des passages les plus compliqués du truc parce que mine de rien, on est en train de grinder et ça exige de faire un saut assez compliqué. Celui-là, c'était un saut assez compliqué. Il le précise. Il doit sauter, faire un hip transfert et se mettre en caveman pour ne pas partir trop loin et repartir dans l'autre sens. Là, avec le petit power slide qui lui permet de se retourner directement et de re-suivre Eric à la vitesse de la lumière. Là, il refait la même. Comme ça, même, il passe devant Eric ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, on est censé le suivre. Donc là, il va y avoir un saut qui n'est pas évident juste ici. Voilà, tac. Ce petit transfert, ce petit enchaînement de graines qu'il vient de faire sur les lignes et des lignes de potos, c'est vraiment pas évident. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est le time. Donc, GG à lui. Très belle perf. 36-26. C'est-à-dire 20 secondes de plus que son record. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? C'est ce que tu m'as dit. Non, c'est 34 son record. Ah mince. 2 minutes et 20 secondes de plus. Je trouvais ça bizarre étant donné qu'il avait quand même montré la typose. Mais en tout cas, voilà, GG à lui. Donc, je pense que le chat, vous pouvez l'applaudir parce que c'est une run qui est très technique. En vrai, honnêtement. Bon, déjà, 36 minutes, c'est assez long en speedrun et c'est quelque chose de vraiment très technique de bout en bout. La physique du jeu n'est pas la plus évidente à appréhender. Donc là, le jeu se termine sur la cinématique du Trix mémorable qu'on a fait normalement. Alors que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Il est censé avoir sauté sur la droite. De bas, c'est ce qu'on est censé voir en fait en faisant le Trix normalement la séquence de slow motion. C'est ça. Et normalement, vous êtes en séquence et on la flippe. Très beau sketeur en tout cas. Merci à tous pour regarder. GG, Antoine Faucon. La victoire. C'est vrai que le jeu est très difficile à runner. Il faut garder une constance tout le long du jeu. C'est tellement dur. Il y a tellement de petits Trix. Ils sont obligés. Ne serait-ce que le butt slap qui est une mécanique arrive à plusieurs dizaines de fois dans la run. Il faut pouvoir le maîtriser à la perfection et même quelqu'un qui a autant d'expérience et de doigté que Bigelow pourtant des fois le rate. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais si jamais vous n'avez jamais joué au Tony of the Round, je vous le recommande. Pour moi, c'est vraiment l'apogée de la série en termes de skate arcade. Sous-titrage Société Radio-Canada que vous n'avez pas